Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Car je publie tous les maîtres dits à 18h30 et tous les samedis à 18h30 heure de Paris. Donc aujourd'hui, dans la suite de la thématique comment faire des économies, Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter encore un site qui va vous permettre de faire des économies. Alors aujourd'hui, comment faire pour trouver son fournisseur d'électricité ou de gaz moins cher? Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de la semaine passée, elle va être mise dans le « i » qui consistait à comment trouver une assurance habitation moins chère. Donc du coup, je vous mets la vidéo en « i » et je vais vous la mettre aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Sans toutefois tarder, on se prend après l'intro. Voilà donc que nous voilà, toujours avec notre site qui gagne toujours lesfurets.com. En guise de rappel, cette vidéo n'est pas sponsorisée par lesfurets.com. Aujourd'hui, nous allons passer par le « i » Une fois que vous avez donc cliqué là, que vous voulez donc souscrire chez un fournisseur d'énergie, vous allez donc arriver à ce niveau-là. Vous allez sélectionner si vous voulez que de l'électricité ou du gaz. Ça dépend de votre logement, s'il est équipé du gaz ou de l'électricité. Pourquoi pas les deux? Nous, on va prendre l'exemple des deux directement pour éviter de faire trois vidéos. Je préfère faire une groupe. On va vous demander donc votre type de logement, si c'est un nouveau logement ou si c'est votre logement actuel. Voilà. Et du coup, vous allez donc cliquer là où vous voulez. Là, on va mettre « Nouveau logement ». Vous, vous pouvez mettre « Logement actuel ». Vous allez mettre dans le code postal de votre ville. Voilà. Une fois là, vous mettez « Vous appuyez sur « Suivant ». Connaissez-vous l'estimation de consommation de votre logement ? » Si vous connaissez, vous mettez « Oui, je la connais ». Si vous ne connaissez pas, voilà. Vous vous dites que vous voulez faire une estimation. Il s'agit d'un appartement ou d'une maison. Donc, vous mettez, voilà, vous mangez, mettre les appartements. Ici, vous allez donc mettre les mètres carrés de votre logement, toujours 58 mètres carrés. Ça dépend de vous. Ici, combien de personnes habitent dans ce logement ? Si vous avez plusieurs personnes, vous mettez même si vous avez, voilà, vous mettez 6 personnes dans un 58 mètres carrés, ça passe. Et du coup, là, vous mettez donc le nombre de personnes qui vivent dans votre logement. Vous appuyez sur « Continuer ». Quel est le mode de chauffage utilisé dans ce logement ? Si c'est un HLM et que vous avez du collectif, vous mettez là. Si vous avez individuel, en fonction de votre logement, vous sélectionnez. Comment votre eau est-elle chauffée ? Si c'est du collectif, vous mettez du collectif. Si c'est au gaz, vous mettez au gaz. Si c'est un ballon d'eau chaude, vous mettez électricité individuelle au fiol et tout. Vous mettez aussi là. Et nous, on va donc mettre au gaz dans notre exemple. Le style d'énergie que vous utilisez pour cuisiner. S'il s'agit d'une plaque à induction, vous mettez électricité. S'il s'agit d'un bouton à gaz et autres, vous mettez. Nous, on va mettre gaz. Ici, vous mettez dans votre adresse email. Et si vous appuyez dans sur continuer, ici, le site reconnaît déjà notre numéro de téléphone. Vous appuyez là. Je souhaite être rappelé par les furets si vous souhaitez. Voilà, vous couchez là si vous ne voulez pas, vous laissez. Et par la suite, donc, vous cliquez devant sur découvrir les autres. Il y a plus de huit partenaires. Donc, le site est en train de chercher un fournisseur. Une fois que nous avons donc fait tout ceci, le site a donc estimé la consommation de notre logement. Et du coup, là, on a donc ces différentes factures. Voilà, l'offre, l'offre la moins chère, c'est la plus souscrite, c'est méga énergie. La plus moins chère, la moins chère, c'est celle-là. La plus souscrite, c'est celle-là. Donc, voilà, ici, on nous dit l'offre électricité plus gaz bio 100% renouvelable sur huit planètes. Ça fait, on va avoir plus 27 euros sur notre consommation annuelle. Votre économie, pas d'économie, pas d'économie. Ici, on fait l'économie. Donc, voilà, la plus moins chère, ça sera dans huit planètes. Voilà, on va donc arriver sur huit planètes. Là, on va nous dire offre, donc, l'essentiel de l'électricité bio et machin. Ici, à ce niveau, offre vête, offre par indé, service client en ligne et par téléphone. Et du coup, voilà, on a plusieurs, je vous lisez bien. Donc, du coup, on nous dit notre budget estimé par an, c'est 512 euros par an. Donc, par an, nous avons donc économisé, nous allons économiser 30 euros. Selon ce que nous avons renseigné tout à l'heure, et si on ne consomme pas beaucoup d'électricité par an, on va aussi économiser. Donc, nous allons donc consommer par mois 42,68 euros si on paie par prélèvement et par mensualisation. Ce que je vous conseille, c'est de souscrire par mensualisation. Ceci vous permet, les mois que vous n'êtes pas là chez vous, permet de compenser les consommations que vous avez débordées sur le taux de 42,68. Voilà, donc, par mois, vous allez payer ceci. Et ce qu'il faut savoir, que si au bout d'un an, vous ne consommez pas vraiment, la facture annuelle n'atteint pas les 512 euros, le fournisseur vous rembourse la différence si vous changez pour un autre fournisseur. Et si maintenant, cette offre vous plaît, donc, vous vous suivez sur le site du fournisseur et vous vous souscrivez. Voilà, donc, c'est ici que se termine cette vidéo. La prochaine thématique de la semaine prochaine sera comment faire pour avoir un abonnement téléphonique, Donc, une borse à la maison, très moins chère. Voilà, ça sera toujours avec lesfurets.com, car on ne change pas l'équipe qui gagne. Et aussi, abonnez-vous pour des nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada